On va commencer par le bris. Vamos a iniciar con el bris. Le bris, c'est le fromage que l'on appelle à croûte fleurie à pâte molle. El bris es el queso que llamamos a corteza florecida y pasta blanda. La pâte molle, c'est très simple, lait de vache, leche de vaca. El sonal bris es un queso que tiene 50 años. C'est un fromage au lait de vache que j'appellerais un fromage moderne. Un queso de leche de vaca que Roland llamaría un queso moderne. Un équilibre subtil entre le fromage au lait de vache à pâte molle, comme le bris à croûte fleurie. Un équilibre subtil entre le queso de pasta blanda et la corteza florecida, comme le bris. Et là, on a cherché à renforcer le goût musclé. Maintenant, on va passer au gruyère. On revient sur le fromage au lait de vache. Et maintenant, on continue avec le gruyère. Volvemos au queso de leche de vaca. Le fromage beaucoup plus aromatique. Si vous voulez le faire tombe, vous allez pouvoir juste faire des toasts, des croque-monsieur. Vous allez pouvoir l'accommoder comme vous voulez. Si vous le verrez, vous pouvez l'accommoder comme vous voulez, en toasts. Mais la façon la plus noble de l'utiliser, c'est de le manger au couteau. Mais la manière la plus noble de l'utiliser, c'est de le manger au couteau. Et maintenant, le parmigiano. Parmigiano ou granard ? Parmigiano. Vous allez avoir un fromage qui va avoir toutes les granules qui vont s'exploser en bouche. C'est-à-dire que c'est un fromage qui va se fragmenter. Qui automatiquement va développer des arômes. Et qui va automatiquement développer des arômes. Beaucoup plus puissants. Et beaucoup plus puissants. Et beaucoup plus puissants. Sous-titrage ST' 501 ...